bonjour bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment faire travailler les grands patrons des GAFA pour nous alors le principe est très simple il suffit d'utiliser ce que j'ai appelé le lab le lab trading attitude c'est cet ensemble d'indicateurs plus d'autres de contrôles mais vous allez voir qu'on peut se contenter de cela qui constitue donc le lab et d'appliquer ce lab sur les actions des crosses multinationales du digital donc le principe est très simple je vais vous présenter ces indicateurs donc le premier traîne présente c'est l'indicateur maître qui va indiquer quand il y a une tendance donc quand il ya des barres orange c'est une tendance ce n'est pas magique il ya des faux signaux comme ici mais sur ces actions qui sont littéralement attiré vers le haut les tendances sont souvent longue donc quand il ya une barre orange on est en tendance la cohérence et quand il ya cohérence haussière donc là vous voyez que on est quand même en tendance on est dans une tendance qui va durer mais jusqu'ici avec une faible interruption on repart après et chaque fois qu'il ya des barres sur l'indicateur cohérence on est en cohérence haussière c'est à dire qu'on est dans un rallye aussi dans un swing aussi bien sûr on est un peu tributaire du bruit qui est un peu trop grand sur les cours et donc là on a un swing qui se termine rapidement mais la plupart du temps on est dans un swing aussi par bien sûr les swings aussi et les rallye aussi et sont plus plus marqués quand on est dans une tendance haussière cet indicateur là on a des sortes de break mais pour ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo il n'est pas très important il indique des break des breakouts vers le haut chaque fois qu'il ya une barre il ya différents types de break out d'où des hauteurs différentes de bar le screener indique en fait il ya deux indicateurs quand il est bleu c'est à dire qu'il ya une tendance baissière ou une remontée après une tendance baissière bon là sur cette action microsoft il n'a pas souvent le vert les barres vertes haussière c'est à dire ça veut dire qu'on est dans une tendance haussière et si des barres sont toujours plus hautes les unes après les autres c'est quand on est dans une tendance qui continue qui n'affaiblit pas donc là aussi on en a les barres orange là c'est qu'on arrive dans un top de deux pentes c'est à dire que la tendance est de plus en plus haussière et là d'ailleurs on voit que la la pente de la de la hausse a augmenté on était sur une pente comme ça là on passe sur une pente comme ça bon malheureusement après il ya eu le l'épisode de la peur générée pour pour la grippe saisonnière 2019-2020 et après on voit que ça repart on repart sur du vert tendance haussière l'indicateur train de présente et à l'orange tout le temps et on est sur une tendance haussière alors cet indicateur il est un peu coupé parce que il prend en compte la cohérence donc cet indicateur en fait il montre quand l'action est dans le screener ta donc le screener trading attitude qui montre les actions à fort momentum et en cohérence l'indique rebond l'indice de rebond lui donc il ya différents types de rebond mais ce qui nous intéresse ce sont les petits doublés de deux bars les petites barres ce sont des creux très court terme alors il ya des creux qui arrivent dans une tendance plate et ceux qui arrivent en fin de rallye haussier donc qui sont moins suivi d'une grosse hausse souvent c'est vers la fin de la du rallye du rallye aussi donc vous l'avez compris la technique c'est de prendre les gaffes à les grandes entreprises du digital et d'acheter quand elles sont en tendance donc quand il ya des barres orange ici on peut trouver des creux avec l'indicateur indique rebond donc ça va être la première barre la première petite barre là c'est ça indique un rebond un creux local potentiel la deuxième est juste pour rappeler qui a eu un signal juste avant donc c'est un rappel parce qu'on peut on peut se servir de cet indicateur dans un screener très facilement il suffit de comparer sa valeur est ce qu'elle est égale à 0 25 ou pas et donc la deuxième barre c'est pour rappeler le lendemain que il ya eu un signal la veille donc ce qui compte c'est la première ensuite tant que les les barres vertes sont en hausse on sait qu'on est dans une tendance haussière quand ça s'arrête bon là il ya une première alerte il faut voir si si ça continue ou pas donc supposons qu'on soit entré par là bon on s'est dit je suis pas certain que la tendance est bien là donc on a attendu on va rentrer par là ça monte ça monte ça monte là on a une première absence longue de bar ici mais on a toujours des bar ici donc fait attention regarde ce qui se passe on a déjà gagné tout ça donc bon on peut laisser laisser aller ici on a plus de barre donc ça veut dire que on peut craindre une grosse correction cela n'a pas été le cas mais on peut sortir on a déjà gagné tout ça en sort et là on va rentrer ici soit on reste en position on avait raison mais quand c'est à l'avance on peut pas savoir donc on rentre ici et on va ressortir par la petit gain mais un gain quand même bon là faux signal alors bien sûr on met des stops loss assez serré sous les derniers plus bas ici à nouveau tendance on entre et la tendance à continue on passe de 143 à 177 la absence de bar bon c'est un une situation un peu étrange puisque c'est une crise qui touche pas que cette action mais l'ensemble du marché et dès que la crise est terminée on commence à remonter et on est à nouveau en tendance alors d'ailleurs c'est très très et enfin c'est étonnant parce que le l'indicateur il prédit pas l'avenir mais sur ce genre d'action qui est habitué au fort rebond il détecte le début d'une nouvelle tendance et il y est tout le temps il ya tout le temps des bars jusqu'à désormais aujourd'hui on sait pas s'il y aura encore des bars à l'avenir mais ça a détecté toutes les zones de toutes les zones d'eau si je re si je reviens dans le passé on voit que sur microsoft il ya presque tout le temps des barres orange et même quand il n'y a pas de barres orange il ya de toutes petites corrections là par exemple il ya pas de barres orange durant toute cette période et grosso modo il ya une petite correction mais après on remonte donc c'est vraiment des actions sécurisante et vous voyez que si vous savez repérer des couleurs et des formes il devient très facile de traiter sur ces sur ces actions alors microsoft il ya aussi amazon c'est le même topo voyez grosso modo on a toujours des barres orange dans les tendances et l'important pour gagner suffisamment c'est de traiter des actions sur des actions qui réalise de fortes hausses quand elles sont en tendance et ces actions là tout ce qui est gaffa et actions qui sont dans le domaine de l'informatique du digital ont très souvent de très fortes hausses là vous voyez on est sur une action qui vaut autour de 1900 dollars et là elle progresse encore de 32% c'est à dire un tiers de plus alors que l'action vaut 1900 dollars même 2000 faut savoir qu'une action plus son prix est élevé moi elle va monter rapidement quand une action vaut un dollar on se dit tiens c'est pas cher je vais l'acheter donc les gens achètent et l'action progresse beaucoup plus vite c'est pour ça qu'il ya des splits quand une action vaut 2000 dollars on est un peu réticent en acheter beaucoup de investisseurs débutants ne veulent pas investir sur une seule position 2000 dollars et là l'action a bondi de 30% alors qu'elle était déjà 2000 dollars et là elle est à 2600 donc vous faites vraiment travailler ces multinationales pour vous mais aussi shopify par exemple en shopify c'est assez fantastique et ce 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 pic là correspond à l'annonce par walmart de faire comme amazon fba de vendre des d'accepter des vendeurs tiers sur ces sites et donc c'est un énorme marché qui sauve pour eux et beaucoup de ces vendeurs tiers utilisent shopify donc je pense qu'elle peut encore monter et vous voyez depuis trois ans et demi elle a progressé de 2000% avec une grande partie dernièrement donc après on a vu dame amazon du moins glamour il ya adobe voilà qui est qu'ils font parler moins d'eux mais c'est assez phénoménal aussi on voit clairement que ici sur les partout où il ya des barres orange on est en tendance et elle s'arrête quand il ya début de baisse alors je vous promets un le l'indicateur il prend pas en compte les cours à venir prend juste les cours du passé comme la plupart des indicateurs et il ne retrace pas il ne repeint pas il s'est arrêté avant la crise de la grippe saisonnière 2019 2020 juste avant au début et au démarre après voilà là il s'arrête mais on a déjà bien baissé et la baisse qui arrive après est faible mais il s'est quand même arrêté et reprend quand la tendance baissière est terminée c'est assez étonnant l'envoi par exemple le sur le screener indique les on voit mieux les barres les barres bleus dans les barres bleus elles sont négatives et en forte tendance baissière bon il n'y a pas de voilà là je voulais vous montrer ça quand on a une tendance baissière voilà une grosse tendance baissière il ya aucune barre donc c'est quand il n'y a pas de barre ça veut dire qu'il faut pas être dans le marché puis il ya des bleus car il est elle reste stationnaire au même niveau à peu près ça veut dire qu'il ya un trading range quand elle commence à remonter comme ça ça veut dire qu'il ya une tendance c'est une correction de tendance baissière c'est une tendance haussière pas très forte encore bien que là on monte pas mal voilà donc c'est c'est une tendance haussière mais qui qui a encore dans une tendance plus long terme qui est baissière donc c'est une correction de tendance baissière et c'est pour ça que c'est négatif c'est négatif mais on remonte donc ça monte comme les cours montrent quand même ensuite on passe en vert là on rentre dans une tendance haussière et quand il ya vraiment une forte tendance haussière on a du orange alors selon les actions ou là c'est pas le cas mais sont les actions quand on a des barres orange là la fin de la tendance approche on a trop l'action a trop progressé et la chute peut être violente et donc vous voyez qu'on part d'une fin de tendance baissière mais ici par exemple on en a une autre et là on remonte tout de suite quasiment tout de suite on passe à du à du positif donc du vert et ça continue alors si les les petites corrections ici à des petites corrections là il ya deux journées baissière très forte ça ça perturbe un peu l'indicateur de tendance les cours doivent être un peu plus continu et moins chaotique si on veut bien lire les indicateurs mais sur ce genre d'action quand on par exemple si on est entré par là si on est entré par là qu'on a fait un premier swing ensuite ce cette position s'est poursuivi en suivi de tendance entre parenthèses vous auriez pu racheter renforcer la position à chaque chaque fois donc là on a gagné même là on a gagné 39% on laisse filer un petit peu ça repart là aussi une petite chute mais on a gagné encore plus donc on reste dans la position et on continue là on a gagné 133% en redescend 94 on peut décider de rester en position etc c'est à vous de choisir le swing trading peut se transformer en suivi de tendance et sur ses actions c'est tout conseillé chaque chute par exemple là vous êtes entré par ici vous attendez de voir ce qui se passe on à nouveau des signaux vous remettez vous en remettez une couche vous racheter les actions ici aussi et ça continue à progresser en pyramide sur les actions qui progressent donc je vais essayer de refaire de faire la synthèse de résumé on choisit des actions comme google microsoft facebook en google aussi pas mal donc on a des périodes de hausses et périodes de baisse donc chaque fois la tactique c'est chaque fois qu'il ya des barres orange sur l'indicateur train de présente on est en tendance haussière on entre avec des creux qui sont indiqués par l'indicateur indice rebond on valide avec le screener indique et après on regarde ce qui se passe on retrouve les mêmes choses parce que là vous allez dire oui mais ça c'est des actions choisies on retrouve les mêmes choses sur les actions françaises du genre alstom et autres sauf que les tendances sur ces actions sont sont pas très durent pas très longtemps donc c'est moins intéressant sur les actions françaises sauf certaines en ce moment il ya des actions comme macfie macfie énergie on voit que là on est entré ici et là on est à 104% en 24 jours je vais je vais chercher les actions ça alors là je monte le montre pas à l'écran parce que je voulais pas montrer les screeners dans cette vidéo là je suis sur le screener ta pour la france et j'ai en tête du screener dans le screener tout entier j'ai une action à 15% de hausse dans la séance d'hier macfie énergie celle qu'on vient de voir 45% de hausse dans la séance ldlc 16% j'ai no way 19 biocorp 14 il y en a une à 7 sumo ressources 42% de hausse en un jour 13% pour freelance.com etc il ya un 9% le screener ta il montre les actions qui en forme au même temps donc là bon on a des périodes de hausse qui sont pas formidable cela on aurait perdu un peu d'argent je pense ici donc l'avantage avec les screeners qui montre les phases de hausse et que sur les fortes hausse on est en plein dedans donc là on est sur du 383% bon là on voit ici on est sur du 15% mais on était monté jusqu'à du 58 là on va on dit qu'on entre ici même si on l'aurait pas fait un réel puisque sacré gap on est à du 82% en troisième position et macfie énergie on l'a déjà vu l dlc alors là c'est assez clair regardez la tendance tendance on s'arrête un peu après la fin après le plus haut un peu après le plus haut là on entre un peu tard mais on a quand même tout sa dose valneva là vous voyez on est en tendance baissière on a juste un petit rebond ça dure pas longtemps on perd pas grand chose là on entre dans un fort rebond et là encore plus fort j'ai no way bon là c'est fortuit on a ici par chance on est monté jusqu'à 500% en 21 jours et c'est retombé rapidement bon l'indicateur il s'est pas géré c'est très très forte volatilité mais on était dedans là c'est plus modeste fila et fila et bon c'est une action qui n'est pas beaucoup très d'able on trouve irrégulier biocorp j'en ai parlé tout à l'heure très intéressant donc on est des entrées ouverture c'était la 71% on avait aussi par là 9% seulement il y a deux il y a deux est entré en tendance vous voyez sa date d'octobre donc c'est pas dû à la grippe saisonnière 102% si on reste en position bon bon là on aurait pu sortir val beautis hop on a du 73% ben voilà donc même sur les actions françaises ça peut fonctionner je vais vous montrer air liquide parce que là je vous ai montré quand même des actions qui montaient beaucoup air liquide bon action pépère ça monte ça monte ça monte la fin de la crise on commence à remonter voilà donc cette action elle bouge moins quand même que les autres actions on va regarder renault voilà renault il ya quelques rebonds mais c'est pas c'est pas génial là il ya un rebond mais le truc c'est que même si c'est un rebond qui est situé dans une tendance baissière là on gagne un petit peu on perd pas grand chose par contre quand on a une quand on tombe sur une très forte tendance haussière là on peut gagner beaucoup la voici voilà là on a eu la fin de la crise et ça commence à rebondir le rebond est pas et pas génial mais on retrouve nos barres bleues qui remontent et voilà donc je voulais vous montrer le cas de renault où il ya des hausses aussi on les détecte mais elles sont pas formidables donc l'objet de cette vidéo c'est de dire voilà fait travailler les multinationales faites les travailler à votre place vous n'avez qu'à les acheter leurs actions quand les barres orange sont là et revendre quand elles ne sont plus là et comme ça vous êtes assuré on n'est jamais assuré mais si vous vous concentrez sur les actions des crans de ce monde et bien vous allez forcément profiter de leur de la hausse de leurs actions et éviter les baisses là même sur cette petite hausse on est entré par là et on ressort par ici même avant et comme ces actions sont habitués à faire de très très longues et fortes hausses vous allez forcément gagner tout ça en y passant assez peu de temps parce que autant avec le screener il ya beaucoup beaucoup d'actions qui montent si vous vous restreignez aux grandes actions amazon microsoft google facebook adobe shopify il y en a plein vous allez forcément profiter des rallye haussiers de ces actions regardez facebook là donc juste après la crise up 40% et je vais il ya une action qui a progressé même pendant la crise je vais essayer de la retrouver je fais une pause de la vidéo je vais essayer la retrouver voilà je vais retrouver c'est zto zto là dites moi où est la crise de la grippe on voit pas on voit pas l'action a monté de 100% bon c'est pas énorme mais on voit pas de crise que pratiquement que du orange avec quelques corrections on sait si elle fait pas partie des grandes entreprises donc je suis un peu éloigné du sujet de la vidéo mais vous l'avez compris on va se concentrer sur quelques actions donc facebook amazon microsoft google est-ce que moody's et bien aussi nous disait pas mal aussi elle est moins connue elle est donc voilà il suffit de se concentrer sur ces quelques actions qui ont fait des milliardaires apple j'oublie apple bien sûr d'acheter quand les barres orange apparaissent et d'attendre revendre quand les barres orange du premier indicateur disparaissent je crois que c'est clair on entre par ici on va dire on n'a pas ici on aurait pu ressortir par ici effectivement bon on va dire on n'a pas ici voilà là on a une belle hausse donc je résume une dernière fois on entre sur une barre orange on met un stop loss en dessous du dernier plus bas bon là c'était ici on a pu le mettre par là on attend on regarde si on progresse on remonte un peu notre stop loss on décide si on sort ou pas les les corrections sur le nasdaq sont souvent violentes comme ici mais ça repart rapidement bon là on va en sortir on re on entre à nouveau on place un stop loss ici on attend là il ya des petites corrections mais on reste gagnant ça monte ça monte ça monte là on voit que on est en forte tendance haussière et à ce niveau là on sait que là c'est la crise de la grippe donc on peut sortir là on sait que c'est terminé on peut rentrer à nouveau donc juste un mot avant de terminer sur les indicateurs supérieurs donc il ya une des bulles de golinger le l'alligator de williams de bill williams bon vous pouvez le mettre si vous voulez mais ça ne sert pas à grand chose le sar parabolixar qui peut fournir aussi un point de sortie ça peut aider mais je n'ai parlé que des indicateurs inférieurs les bollinger pas vous aider à voir quand il ya une bulle aussi donc quand on est en bulle bas on reste en position voilà donc ces indicateurs vous pouvez les ajouter si vous voulez les indicateurs du bas eux ne sont disponibles que dans la formation gabi gagner en bourse inévitablement que vous retrouverez en lien sous la vidéo donc je pense qu'on ne peut pas faire plus simple à se concentrer sur les actions qui sont gagnantes les actions qui ont fait des milliardaires et les faire travailler pour vous et par contre ne récolter que les hausses n'allait récolter que les hausses si jamais il y en a une qui se casse la gueule comme la apple apple fait de grands grands zigzags apple à l'action montée elle s'arrête de monter elle baisse même fortement la passe de 120 à 150 vous n'êtes plus sur l'action donc le propriétaire d'apple enfin les actionnaires d'apple perdre de l'argent vous ne gagnez pas de l'argent vous en avez gagné avant et vous rentrez uniquement quand l'action va commencer à remonter c'est quand même génial tout ça pour un faible prix de gabi je vous invite à vous inscrire à gabi vous aurez des indicateurs encore plus précis que ces indicateurs là qui sont publics mais que vous ne trouverez que dans gabi vous avez des indicateurs plus précis qui vous explique exactement quand entrer dans les phases de hausse beaucoup plus précis que les petites barres qui sont ici voilà donc j'espère que ça vous aura fait comprendre que investir et faire travailler les les meilleurs chefs d'entreprise du monde pour vous est facile que vous allez au final comparativement gagner plus que parce que vous allez gagner que quand ils ont bien travaillé voilà merci et à bientôt et à bientôt